Ah 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 Oh Bon! Hey il en est arrivé toute une un matin, je sais pas si vous avez vu ça dans le journal? Ginette Renaud, Gérard Vermette, Lise Payette, ils ont pris l'avion de Miami pour s'en venir, zut! Derrissage forcé. Oh hier y'a un demi-cousin qui s'en vient s'asseoir au beurre. C'est comment ça va Claude? Je sors pas mal, qu'est-ce tu fais de bon toi? Marié? Il dit non. Oh boy, là, il m'a surpris un peu, j'ai dit, voyons, je vais te faire que t'es pas marié. Il dit, non, je vais te dire la vérité, il dit, je suis rendu gay. Il dit, moi, les femmes, il n'y en a pas question. Mais comment est-ce qu'il y a ton frère, Henri? Il dit, lui, si. Es-tu pas question de femmes? Il dit, mon dieu, y a-tu quelqu'un dans la famille qui aime les femmes? Il dit, oui, ma soeur. Hé, c'est un plaisir, mon frère! Le barbeau, le boucher! Le boucher que j'ai pour art, mais... Il est après-je signé à peu près tous les artistes qui ont au Québec. Il vient de signer ma pétrie puis m'en dure. Hein? Ben, si, d'amant, comment ça va, mon dieu? Ok, ok, excuse-moi, Guy, je passe... Écoute, j'ai reçu une lettre pour toi. Oui, oui, mais le temps, je paye un dingue. C'est à toi. Allô, Lina, toi! Ben, Mali, j'ai pourtant que Mali, Lila. Peut-être que Mali, un sniffeur? Oui? Moi, je m'en serai pas, je rentre pas dedans. Hé, Mali, Lila. Rien, hein, Mali. Régale, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a rien d'écrit. Tiens, des pages blancs. Il n'y a rien d'écrit. C'est toi? C'est mon cousin qui t'a écrit. C'est ton cousin qui t'a écrit? Ben oui, ça fait deux ans qu'il ne me parle pas. Claude, il y en avait à dire, là. Claude, écoute, deux ans qu'il ne parle pas, mais je comprends, une feuille blanche, mais pourquoi quatre feuilles blanches? Ben, peut-être qu'il y avait même des affaires à me dire, je ne sais pas. Bon, ça va faire. Hé, ça va du mal avec la politique, mes enfants? Oui, de la politique, justement. Tu suis-tu ça pas mal? Ben, c'est comme ça. Qu'est-tu penses du budget? Ben, est-ce mieux le budget de Michael Wilson ou celui-là de Michael Jackson? Ouf! Ouf! Non, moi, c'est une chose. Wilson, il faut lui donner... Il faut lui donner ce qu'il a. Hein? C'est un homme d'affaires, dans le fond, ça. Oui. Pas fou, le gars-là, mes enfants. As-tu le malqué, là? Il vient de faire une demande pour un camp de nudiste, là? Qui, ça? Ben, avec le budget qu'il a donné, là, moi, tout le monde va être tenu, ça. Ben, les ministres. C'est une chose. Les ministres sont tous pareils. Ils sont pareils comme un poteau. Aussitôt qu'ils sont rentrés, ils se gardent. Ah! Hé, l'autre, l'autre, il fait penser à une, quoi. Oui. Un gars qui arrive au Texas, seul avec son beau Cadillac. Hé, ton char, justement. Il arrive, il rentre dans un sort de mouvant, il est pris, là. Ben, ça, où, moi? Ben, il rentrait, là, avec son auto, il sort de... Il regarde dehors, il voit un cowboy à l'autre bout. Hé, cowboy, peux-tu me tirer de là? Le gars dit un instant. Un autre gars, d'exemple. Un autre gars, d'exemple. Un autre gars, d'exemple. Un autre gars, d'exemple. Un gars, d'exemple, il rentre d'un bord. Il s'est assis à côté d'un gars, le gars, t'es à mancher. Prends ton temps, que tu vas content, après, là. Les deux gars, en tout cas, il va pas t'y vite. Il reste quatre minutes. Il reste quatre minutes. Prends ton bord. Là, il est au bord, tout seul. Ben, puis, il y a un gars qui la regarde, il se dit, le gars, t'as à mancher avec les... Des gros chemins? Oui, oui. Des pêles numéro 8, à peu près, oui. Il dit, il regarde le gars, il se dit, écoute, tu vois-tu le gars, l'autre bout, là-bas, là? Il dit, oui, il est plein de monde, là-bas. Il dit, chapeau blanc, là. Il dit, écoute, tout le monde a un chapeau blanc. Ah! Il dit, tu vois-tu le gars avec la chemise de caraté, l'autre bout? Il dit, écoute, ils ont tous des chemises de caraté. Il dit, une minute. Il sort ses deux gommes, puis tire tout le monde. Tu vois-tu le gars, là-bas, d'autre bout? Il dit, oui, lui, je l'ai mis en haut. Je l'ai mis en haut. En direct, bonjour. Oui? Il dit, là. Ah! Moi, je me dis, là, ça me dis, là, ça me dis, là. Hé, là, votre nom, c'est ton chum, poquin. Ah! Bon, qu'il est en peinture. Ah! Ah, excuse-moi, salut. Comment ça va? Moi, dans... Ben, oui, ben, oui, là, c'est le bord en direct. Il n'y a pas le temps, là. Bon, OK, tu veux sortir une nouvelle peinture? C'est pas juré. Oui, ben, oui, mais... Ah, il veut sortir une nouvelle peinture. Il ne sait pas de quoi s'inspirer. Pas, 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 non. Il se demande qu'est-ce qu'il dirait, la peinture, pour la banter. Oui, oui, ben, là, attends, tout l'autre, de nous défendre. Pas, 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 bien. Ça doit être la peinture en feuille au tanker, celle-là, hein? Il y a des bosses dedans. Oui, 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 oui. Nouvelle peinture. Écoute, une minute, moi, je ne te connais pas tellement, je t'ai rencontré avec Pierre. C'était-tu ta femme qui était avec toi? Bon, ben, il faut en aller donc, elle. Ça te fera une belle annonce, ça. Ben, oui, épaisse, pas brillante, puis facile et tente. Bien, vu que c'est arrêté! Bien, j'ai dit, moi. Moi, je serais curieux, toi, de lui, qui me parle de René Simard. Ça fait combien de temps d'avoir René Simard? Eh, avant, il faut que je te contes une chose. J'ai dit à Guy l'autre jour, je dis à Guy, je disais, « As-tu remarqué quand tu passes devant l'hôtel, chez nous, mon drapeau? » Je dis, « Non, je l'ai acheté, c'est un drapeau Newfee. » Ben, je ne l'ai pas vu. C'est normal, tu sais comment ça marche, les drapeaux Newfee, hein? Le mât est en matériel, puis le drapeau est en bois. Ah! Eh, parle-moi de René Simard, là. Moi, René Simard, ce que je veux savoir, il paraît que c'est un joueur de tour. Extrêmement terrible joueur de tour. Il m'en a joué de l'âge de 9 ans. Il m'en joue encore, d'ailleurs. Oui. T'es pas diabétique. Non, non. Raconte-nous du Japon. Il m'a joué un tour. Premièrement au Japon, il m'a joué un tour. Quand on était au Japon avec Claudine Bachand, René comprenait un petit peu le Japonais, parce que lui, il avait pris des cours. Oui, oui. Il a fait 3, 4, 10 en Japonais. Puis un moment donné, il nous disait, « René, c'est quoi comme Barwa, Konichiwa, tout ça? » Puis il dit, « Vous vous montrez des affaires, c'est moins compliqué. » Il dit, « Dis-y, Bakaio. » « Bakaio, ça veut dire quoi? » « Ça me fait extrêmement plaisir de te rencontrer. » Claudine et moi, on arrive. Il arrive des Japonais. Président de la compagnie Sony. CBS Sony. Moi, je arrive là, puis le salut. Très grand salut. Claudine est à côté. « Couch, Claudine, vas-y. » « Moi, c'est le punch. » « Claudine arrive, elle dit, Bakaio. » « Le gars est tout découragé. » On fait un show, il nous regarde des dôles un peu. Ça arrive, après, dans une demi-heure, trois, quatre fois, un autre gars, un autre Japonais, je fais le salut. « Bakaio. » Tout le monde, il rit pas trop. « René, c'est quoi, Bakaio? » « Ça veut dire des fous. » Sérieurement. Sérieurement. « Hé, pour le contour. » « Je suis allé hier à la répétition du cirque. » « Shriners. » « Shriners. » « Hé, il y a un gars qui fait un numéro extraordinaire là-bas. » « Moi, je suis allé à la répétition. » « Il arrive avec des valises extraordinaires. » « J'ai des grosses, grosses valises. » « À part les cabas, tu sais, au répétition. » « J'ai dit, « Qu'est-ce que j'avais dans cette valise-là? » « Ça, c'est des grosses roches. » « Il ouvre ça, des affaires de roches, monsieur. » « J'ai dit, dans l'autre valise, il dit, « Des marques. » « J'ai dit, dans l'air de la nourriture. » « J'ai dit, Mao, ne peut pas de la nourriture. » « J'ai dit, Father. » « J'ai dit, en 거는 pas bien. » « J'ai dit, nous, je sais, de nous, hogy Dieu t'ė juste… »